Mesdames et messieurs, Bonjour, heureux de vous retrouver dans cette émission au fil des rencontres, que je devrais appeler d'ailleurs « Au gré des rencontres », parce que ce n'est pas une émission permanente, mais qui se fait au gré des rencontres et des intérêts que suscitent ces rencontres. Aujourd'hui, je vais recevoir un personnage atypique de la vie politique tunisienne, un monsieur qui a été un grand commis de l'État au service de la République, comme il se définit lui-même. J'ai nommé son Excellence le docteur Mohamed Sahb el-Basli, docteur en médecine, et pas comme on a l'habitude dans les télévisions orientales d'appeler à tout bout de champ tout le monde docteur, comme un titre honorifique. Eh bien non, c'est un médecin, pas seulement médecin d'ailleurs, un médecin qui est membre fondateur du syndicat des internes et résident de médecine en Tunisie. Il a commencé sa vie professionnelle par le militantisme syndicaliste. Il s'est engagé par la suite dans la vie politique, on va le voir avec lui, les différentes étapes et échéances de sa vie à l'avènement et à l'ère Ben Ali. Et on dirait que son destin, on va en parler tout à fait, peut-être par hasard, c'est lié directement au destin de Ben Ali, puisqu'il a quitté la vie publique en tant qu'ambassadeur diplomate de carrière le 9 janvier 2011, 5 jours avant la chute du dictateur. Excellence, M. l'ambassadeur Mohamed Sahbib Basté, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission parce que, comme vous le savez bien, puisque vous êtes depuis le début de la révolution en Tunisie en permanence, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de silence sur des faits et des éléments importants qui ont peut-être induit le peuple entier en erreur sur la nature du soulèvement dit révolution, sur la nature de ce qu'on a vite appelé le printemps arabe et sur ce changement radical incontestable qui s'est opéré par la Tunisie dans différents pays arabes et qui est une vague, une lame de fond, je pense, qui n'est pas du tout une lame qui fera un retour en arrière mais qui fera avancer ces pays. Comment les faire avancer ? Pourquoi est-ce qu'elle est bloquée de temps en temps ? Quels sont les barrages ? Je pense qu'en tant que médecin, un vrai bon médecin, ce n'est pas celui qui guérit, c'est celui qui est diagnostique parfaitement. Alors je voudrais, en ce jour anniversaire du début de l'étincelle de cette révolution en Tunisie, le 17 décembre, par l'immolation de Bouaziz, je voudrais qu'on dissèque cette période de l'histoire tunisienne, période dans laquelle nous sommes en train de vivre et dans laquelle nous sommes en plein dedans. Merci beaucoup, c'est offert. Permettez-moi tout d'abord, la mémoire de tous les martyrs de la révolution et de toutes les révolutions arabes qui ont vu le jour depuis janvier, depuis le 17 décembre 2010 et depuis janvier 2014 jusqu'à ce jour. Allah ilhamam. Et permettez-moi aussi de vous remercier personnellement, Zetofiq, pour cette invitation. D'abord parce que j'ai l'occasion de voir un peu ce que vous faites. J'aime beaucoup cet espace de liberté que nous confère Homma TV qui est dirigé par des jeunes musulmans, francophones qui ont vécu à l'étranger, qui ont une culture occidentale mais qui ont parfaitement assimilé leur identité avec l'identité du pays d'autre. C'est un exemple qu'il faut suivre et c'est un exemple qui va nous éclairer, comme vous le dites, pour les prochaines années dans nos pays respectifs, notamment au Maghreb. Et je vous félicite pour la teneur de vos émissions parce que j'ai eu l'occasion de voir le dialogue des religions et des cultures et combien nous sommes en manque. Aujourd'hui, plus que jamais, de ce dialogue, de cette réconciliation entre les humains, d'une manière générale, quelle que soit leur religion, quel que soit leur background, quelle que soit leur histoire et surtout pour que nous puissions demain avoir, nous soyons débarrassés de cette surcharge qui a été faite parce qu'il y a eu des erreurs. Tant qu'il y a des hommes qui gouvernent, il y aurait toujours des erreurs. Mais ce sont toujours les peuples qui payent. Et c'est un peu exactement ce qui s'est passé en Tunisie. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Vous m'avez introduit comme médecin. C'est vrai que le médecin, un bon médecin, c'est celui qui fait le diagnostic. Et effectivement, le diagnostic de la Tunisie était relativement facile à faire. Facile à faire. Et même aujourd'hui, la situation aussi, du même regard du médecin, le diagnostic est également fait, mais il n'est pas aussi agréable que le souhaitant, pour dire la vérité. Bien entendu, ce que je dois dire au départ, c'est que ce qui s'est passé dans le monde arabe, c'est une décision du monde arabe. C'est une décision de la rue arabe. C'est une décision de cette... Des peuples. Des peuples de la région, qui ont voulu en découdre avec des régimes dictatoriaux. Et des régimes qui ont spolié, qui ont dévié de certains des principes qui les ont amenés au pouvoir. Mais ceci n'a pas commencé en fait le 11... Le 17 décembre. Le 17 décembre ou le 14 janvier, ou le février en Égypte, et en mars en Libye ou ailleurs, au Yamen, au Bahreïn et tout. En fait, tout a commencé le 11 septembre. 2001, lorsqu'il y a eu des attentats du 11 septembre. C'est intéressant. Personne, je ne l'ai entendu, faire le rapprochement entre... Je vais vous dire. Le 11 septembre, le monde entier s'est réveillé avec un attentat horrible pour l'humanité. Et malheureusement pour le monde musulman, on a considéré que cela est le fruit de l'islam. Et de l'islamisme et de l'intégrisme religieux. Alors qu'on a toujours vécu avec d'autres intégrismes. Irlandais, Israéliens, etc. On n'en parlait pas. Parce que l'horreur n'était pas aussi importante. Même, d'ailleurs, si vous me permettez, je vais vous couper très rapidement. On a aussi vécu avec une autre horreur en Afrique du Sud qui s'appelle l'Apartheid. L'Apartheid, absolument. Et il y a quelques jours, nous venons d'accompagner à sa dernière demeure ce grand homme que fut Madiba Nelson Mandela, dont j'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par lui quand il était venu en Tunisie pour le sommet de l'OUA, en Tunisie. En 1995. Absolument. C'était un grand homme qui a marqué l'humanité. Et donc, il n'y a pas eu que le 11 septembre dans l'horreur. Peut-être que le 11 septembre a été la goutte qui a fait déborder le vase. C'est le déclenchement. Voilà. Parce que le monde entier s'est réveillé avec ce monde qu'il côtoyait, mais qu'il ne connaissait pas. Avant le 11 septembre, il y a eu les attentats du RER ici à Paris, en 1995. Il y a eu d'autres attentats. En fait, il y a beaucoup de choses. Mais le nombre de victimes et l'aspect spectaculaire est totalement différent. C'est une traduction de mal-vie. C'est une traduction de la non-intégration dans la société occidentale. On parlait de l'islam de France, rappelez-vous. On ne parlait pas de l'islam. Je voudrais resserrer le débat. Parce que là, on est en train de s'écarter. Mais c'est parce qu'on a commencé par le dialogue. Tout à fait. Mais je commence par le 11 septembre, lorsque le monde entier a voulu comprendre un peu plus le monde arabe. Et vous vous souvenez qu'il y a eu cette phrase magique de Bush à l'époque qui voulait démocratiser le monde arabe. The broader Middle East initiative. Et il voulait démocratiser. Et vous vous souvenez très bien que la rue arabe avait refusé le dictat américain à l'époque. Et elle avait refusé que la démocratie vienne d'en haut et vienne du monde occidental. – Donc, si j'ai bien compris, ce que nous avons vécu dix ans après n'est que le fruit de la déclaration de Bush. – Absolument. – Finalement, malgré le refus des peuples du dictat de la démocratie, finalement, ils y sont arrivés. – Mais c'est en fait parce que ce sont les régimes arabes en place qui ont refusé une démocratisation au nom du peuple. Parce que c'était pas… Le peuple ne parlait pas à l'époque ni en Tunisie, ni en Égypte, ni ailleurs. Et c'était les régimes qui étaient en place qui se sont dit on ne peut pas nous faire le dictat d'une démocratie. Nous, nous ne sommes pas l'Occident, etc. Et les peuples étaient là. Mais certains peuples avaient, effectivement, par anti-américanisme à l'époque, primaires, étaient solidaires du gouvernement. – Primaire est peut-être légitime puisque l'Amérique a soutenu tous ces régimes dictatoriaux. – Absolument, absolument. – Et les a même placés. – Mais, mais, ils se sont tués pendant dix ans. Et dix ans après, c'est la rue… – En fait, ils ne se sont pas tués, peut-être, c'était la gestation. – Ils se sont tués, je vais vous dire. On aurait pu accélérer le processus autrement. Mais les forces en présence n'étaient pas équilibrées. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les mouvements islamistes ont été complètement… – Si vous permettez, je voudrais faire une analogie et c'était… – C'était pour terminer. – Le président provisoire tunisien, Marzouki, je sais qu'il n'aime pas le mot provisoire, mais c'est ce qu'il est. À cette époque, exactement justement après l'attentat du 11 septembre, je le recevais à Radio Méditerranée et je lui parlais, par analogie de ce qui se passait en Ukraine, la Révolution Orange et dans d'autres pays, je lui ai dit « Pourquoi vous, les opposants et les acteurs politiques de la Tunisie, vous n'occupez pas la rue ? » – Ils ne pouvaient pas. – Et il m'a dit « Mais vous êtes irresponsable » et il est rentré dans une transe extraordinaire et une colère formidable. – Il savait qu'il ne pouvait pas, ni lui, ni personne, en fait. Parce que… Et puis, le monde occidental aussi ne permettait pas d'aider ces dictatures-là. En fait, ces dictatures arabes se sont déployées sur le plan politique, économie sociale de manière confortable après le 11 septembre. Moi, j'ai été ambassadeur à Madrid. J'ai entendu les Européens nous dire « Mettez tous ces gens-là en prison. » – Excellente, j'ai une question à vous poser. Vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir été quelque part schizophrène en tant qu'ambassadeur servant la République mais également le régime, fatalement. Vous êtes l'ambassadeur sous une dictature de la dictature de Ménali. Vous n'avez pas eu ce sentiment de schizophrénie. D'un côté, vous êtes un militant des droits, vous êtes un syndicaliste, vous êtes animé d'esprit de révolution pendant toute votre jeunesse. Après, vous êtes en poste et là où se renforce la schizophrénie, vous êtes en poste dans un pays démocrate, en Europe, en Espagne. Et vous appartenez à un régime dictatorial. Comment vous avez vécu ça et puis pourquoi ce que vous êtes en train de dire avec une telle aisance aujourd'hui, on ne l'a pas entendu pas seulement de vous mais de tous ceux qui servaient ce régime à ce moment-là ? – Non, je vais vous dire. D'abord, on s'entendra sur le mot dictatorial. Moi, je dirais un pouvoir seul, le pouvoir d'un seul homme. Une dictature, c'est une connotation beaucoup plus large. C'était le pouvoir d'un seul homme. – Donc pour vous, la Tunisie n'était pas une dictature ? – Si. – Je dis que sur certains sujets, mais ce n'était pas la dictature dans le sens… Ce n'est pas le Chili, ce n'est pas Pinochet. Pinochet, c'est Zinochet. – C'est Zinochet. – Non, non, non. C'est Pinochet, c'est autre chose. Ben Ali n'était pas un Pinochet. Non, on a connu d'autres dictatures. – C'était le terme de Slimback dans l'Odace, Zinochet. – Non, non, Slimback n'est pas une référence pour moi. – D'accord. – Mais je vais vous dire, ce n'était pas d'abord une dictature dans le sens du dictature à la modèle Amérique latine. Je ne me souviens pas, je ne sais pas en tous les cas. Il y a eu beaucoup… – On n'exécutait pas à tout bout de champ. – On n'y avait pas de fausses communes. On n'a pas tué les gens parce que c'était des opposants. Non. – Ce n'est pas franco non plus. Ce n'est pas franco non plus. – Ce n'est pas franco non plus. Bon, mais ça, vous m'a ramené à un débat que j'ai tenu juste après le 14. – Oui, mais malheureusement, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur cette chaîne et on ne peut pas ne pas aborder cette question. – Mais vous avez parfaitement raison. Je dis que c'est le pouvoir d'un seul homme. – C'est une autocratie dans ce cas. – Oui, et cet homme-là… – Vous êtes d'accord avec l'autocratie ? – Absolument. Et cet homme-là s'est trompé. Au début, il avait de bonnes intentions et puis il a été dépassé par les événements. – S'il vous plaît, est-ce qu'il a été dépassé par les événements ou il a été poussé par les erreurs d'autres pour arriver à l'extrême dont certains, d'ailleurs confessent aujourd'hui, comme certains responsables du mouvement islamiste en Nava disent que nous avons quelque part une grande responsabilité puisque nous avons poussé Ben Ali vers une radicalisation. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? – Oui, je crois que Nava a commis une erreur stratégique au début des années 90 de rentrer en conflit avec Ben Ali. – En 89, par exemple. – En 89, pendant les élections. Ils ont participé aux élections. On a, semble-t-il, maquillé les élections. Je pense que c'est vrai. Moi, je n'étais pas, à l'époque, sur la scène politique. On a maquillé les élections. Les sondages de l'époque disaient leur créditer les 17% d'intention de vote, ce qui est beaucoup, ou ce que le régime avait estimé que c'était énorme, déjà à l'époque. Je pense que l'erreur est partagée. Enfin, j'ai dit Nava s'est trompé. Ben Ali s'est trompé. – Tijia al-Islami à cette époque, oui. – Parce qu'on aurait dû intégrer le Tijia al-Islami à l'époque dans le circuit politique. On ne s'en serait pas probablement arrivé à ce que nous sommes aujourd'hui parce que, malheureusement pour nous, et ça, tout le monde assume la responsabilité, c'est qu'après le 14 janvier, on a l'impression, au départ, maintenant c'est beaucoup moins flagrant, de partager la société tunisienne en croyant et en croyant. – En axe du mal et axe du bien. – En axe du mal et axe du bien. – Pour reprendre l'expression de votre ami Bush que vous avez citée. – Bon, ce n'est pas mon ami, mais je vais vous dire, lorsque Bush a parlé de cette démocratisation, donc je disais, en fait, involontairement, il a conforté les régimes dictatoriaux, si vous voulez, dans leur place et la société civile ne pouvait pas du tout. Et puis, et puis surtout, l'Europe revendiquait un durcissement et l'Europe voulait la tête de tous les islamistes. Tous les islamistes. – Et payer même les régimes, parce que ça, il faut le rappeler. – Et ça, je me souviens, c'était des instructions. Ils ont dit, écoutez, on ne parle plus avec vous. À partir du moment, il n'y a plus de dialogue avec les islamistes. – Est-ce qu'il y a un moment ou un autre ? – Parce que ce sont les ennemis de la démocratie. – Est-ce qu'il y a un moment ou un autre ? Oui, on connaît. Pas de démocratie pour les ennemis de la démocratie. Il y a eu toute une littérature qui a été absolument de l'époque. – C'était les slogans qui sortaient. – De l'époque. – Aujourd'hui, tout le monde se drape de l'honorabilité de la démocratie pour accepter tout le monde et de la tolérance. – Je termine sur, avant de ne pas. C'est que dix ans après, c'est le peuple lui-même qui voulait sa démocratie. C'est ça où je veux en venir. En intégrant une composante islamiste pour sa démocratie. – Je voudrais, avant qu'on arrive à ces dix ans, est-ce qu'à un moment ou à un autre de votre carrière de diplomate, vous avez été tenté de vous révolter ou de, même si ce n'est pas dans le caractère d'un diplomate, parce que le diplomate fait tout dans le feutré, et de vous révolter contre ce que vous voyez, même si on ne parle pas de dictature, si vous le voulez, on parle de dépassement, on parle de non-respect des droits de l'homme, on parle d'emprisonnement abusif, de torture qui sont avérées aujourd'hui, de certains qui sont morts sous la torture. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, votre conscience, vous avez eu un problème avec votre conscience ? – Écoutez, je vais vous dire, très sincèrement, je n'ai pas eu un problème avec ma conscience, je vous réponds très sincèrement, parce que nous évoluons dans un contexte différent. Aujourd'hui… – Vous ne réalisiez pas, en fait. – Nous étions dans un contexte différent, même à niveau international. Si je vous disais, par exemple, sur la question des droits de l'homme, je n'ai jamais prétendu, moi, ambassadeur de Tunisie, dites si vous voulez, ambassadeur de Ben Ali, je n'ai jamais prétendu à mes interlocuteurs américains ou européens que nous étions une démocratie. Je ne l'ai jamais revendiqué. D'ailleurs, je vais vous faire un aveu. Vous aimez les petites histoires d'un peu de… – Absolument. – Je vais vous dire. quand j'étais ambassadeur en 2002, il y avait le conseil d'association de l'Union européenne et l'Espagne présidait l'Union européenne. – Et vous étiez ambassadeur en poste en Espagne. – J'étais ambassadeur en poste en Espagne. Donc, on commençait une négociation qui a été bloquée pendant trois ans de 1999 jusqu'en 2002. On discutait… L'Union européenne avait décidé de ne plus discuter avec le régime de Ben Ali à cause de l'article… Le premier article « Justice et affaires intérieures », c'est-à-dire, puisque démocratie, etc., on ne parle plus avec ce régime. Il ne veut pas ouvrir, etc. Et on a bloqué trois ans. 2002, après le 11 septembre, on parle avec Ben Ali. Et vous savez, je préparais la réunion avec les gars de Bruxelles. – Finalement, le 11 septembre, c'était une bénédiction pour ces régimes. – Bien sûr, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut reprendre les choses dans leur contexte à l'époque. Il ne faut pas nous incriminer, les gens ou le régime. C'était le monde entier. – C'est un peu trop facile, il ne faut pas nous incriminer. Vous étiez dedans, pas vous. Vous, vous êtes diplomate un peu à l'extérieur, mais je parle le régime. Nous sommes en train de parler d'un système. – Mais le système, je vous ai dit que le système s'était déployé de manière plus forte. Ils ont eu les coups des franches après le 11 septembre. – Et particulièrement à l'encontre des islamistes. – Mais bien sûr. – Quel qu'il soit. – Sans différenciation. – C'est ce que je le répète sans cesse. Avec la bénédiction des Américains et des Européens de l'époque. À leur demande express. – Express et direct. – Je voudrais y revenir. – Non mais attendez, je n'ai pas répondu à votre question. Alors, la chose qui est, lorsque cette réunion a préparé, vous savez, un ambassadeur rentre, on voulait me dire, alors c'est le dossier droit de l'homme. Je lui ai dit, non, on n'a pas le droit de l'homme. Il n'y a pas de liberté mentalisée. On a enlevé de l'ordre du jour de la réunion. Non, clairement, vous pouvez revenir au PV. Jamais l'Union européenne n'avait supprimé ce chapitre dans les négociations avec un pays du Sud. 2002, allé à Bruxelles. – C'était un aveu franc. – Allé à Bruxelles. Vous allez voir qu'en 2002, la question du droit de l'homme n'était même pas posée. – Donc vous étiez en décalage avec le discours officiel. – Lequel ? – De Ben Ali. – C'est un discours qui le fait pour les Européens et pour les étrangers. Ce n'est pas pour nous. Mais je sais ce qu'il en est. Vous savez très bien que je sais ce qu'il en est. Ce n'est pas une question de… C'était, je vous parle d'un contexte, d'un système particulier. Alors il y a deux choses. Alors vous avez dit, où vous acceptez cela, où vous quittez. Et si je vous disais qu'il m'était arrivé dans l'idée de vouloir quitter. – C'était ça ma question. – Ah oui, mais c'est pour ça que je vous réponds. Il m'est arrivé. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de ma pensée. C'est tout. Je vous le réponds en toute honnêteté. – Certains tenants de la révolution tunisienne, moi, personnellement, j'ai un peu de mal à qualifier de révolution. C'est pour moi une révolte plutôt qu'une révolution parce qu'il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'objectif clair. Et c'est parti d'une manière spontanée et aucun leadership. Donc cette révolte qui a mené à cette libération du jour de l'autocratie de Ben Ali, est-ce que vous pensez que c'est le fruit de ce soulèvement ou le fruit du militantisme des mouvements politiques, syndicats, droits de l'homiste, partis interdits comme Ennahda et autres, et partis légalisés aussi comme le PDP et autres, pendant 20 ans de Ben Ali ou même avant Ben Ali depuis Bourguiba, dont le dernier acte s'est joué le 14 janvier. – Alors, maintenant je vous parle de ce que je sais, de ce que je connais. – Très bien, mais c'est pour cette raison que je vous pose la question. – Je vous ai dit que je suis rentré de Hong Kong le 9 janvier, je n'étais plus ambassadeur déjà depuis un mois, et demi je prenais mes vacances et donc officiellement… – Mais vous avez été en poste pendant 5 ans en Asie, absent de la Tunisie, 6 ans, absent de la Tunisie. – Non, mais 14 ans absent de la Tunisie. – 14 ans absent de la Tunisie. – De 1997 jusqu'en 2010, j'étais absent de la Tunisie. – D'accord, d'accord. – Laissez-moi vous dire quelque chose. D'abord, nous ne parlais pas des partis qui sont légalisés du temps de Ben Ali. Pour moi, ce n'est pas l'opposition. Tous, en ce qui me concerne ça, tous, y compris… – Vous assumez ? – Ah oui, y compris. – Najib Sheab et compagnie. – Y compris Moustra Ben Jaffar, Najib Sheab, en tant que personne, est un opposant. – Mais pas en tant que parti. – Mais pas en tant que parti. Écoutez, si on va dans la logique de Ben Ali, de ce que vous… – Et je vous dis que ce monsieur sait de quoi il parle, parce qu'on va revenir au cours de cette interview à un passage de sa vie où il était au cœur de ça. – Toutes ces partis politiques, toute la classe politique, si je vous disais que toute la classe politique aujourd'hui, qui parle au nom de la révolution et au nom du peuple, ont tous composé… – À un moment ou à un autre ? – Avec le système. Mais c'est dans l'ordre des choses. Autrement, ils quitteraient la scène politique. D'abord, je ne leur en veux pas, parce qu'ils ont que là… Je n'ai pas dit qu'ils étaient d'accord. – Il n'y avait pas, de toute façon… – Je n'ai pas dit qu'ils étaient d'accord avec Ben Ali. J'ai dit qu'ils composaient avec Ben Ali. – Il n'y avait que deux alternatives, excellence. Il y avait ou on composait avec Ben Ali, ou on faisait la rupture absolue, comme certains ont fait le choix. Il n'y avait pas d'autre. – Il y a ceux qui ont été mis en prison, ce sont les islamistes et quelques éléments de gauche. – Dont Marzour. – Quelques militants de gauche que nous respectons. Mais ces gens-là, aujourd'hui, les vrais militants, ou ils sont morts sous la torture, ou dans les prisons, ou ils sont exilés, ou ils se sont tus aujourd'hui, ou ils sont trop vieux. Et on a vu de nouvelles personnes qui n'ont jamais été des opposants de Ben Ali. – Donc ma question, est-ce que c'est le fruit de tout ce militantisme ? – Non, je vous réponds sans aucun détour. Ce qui s'est passé le 14 janvier, exactement, c'est exactement ce qui s'est passé le 7 novembre 1987. – C'est un coup d'État. – C'est une révolution de palais, je dis. – Oui, on joue sur les mots, Excellence. – C'est une révolution de palais, et il y a une équipe qui a essayé de prendre le pouvoir. – Pardon, pardon, s'il vous plaît, c'est important, non, non, j'ai une question importante. – Je termine. – S'il vous plaît, vous allez terminer. Donc, si j'ai bien compris, c'est un changement du système par le système. – Absolument. Absolument. Et ne me parlez pas du GTT, il n'était pas anti-Ben Ali, et ne me parlez pas de la société civile, elle n'était pas anti-Ben Ali, et ne me parlez pas de partis politiques qui n'existaient pas. Ils étaient soit en prison, soit des gens qui… – Il n'y avait que les gens qui étaient en exil, qui… – Il n'y avait absolument que des gens qui étaient à l'extérieur, qui étaient inefficaces. Vous me parlez de Malzour, qui était totalement inefficace. Vous me parlez de Nahla, elle était totalement inefficace à l'extérieur. – Ils apprécieront. – C'est tout. – Ils apprécieront vos… – Inefficaces, parce qu'ils ne pouvaient pas intervenir. Parce que c'était difficile, le système était encadré. Alors, vous me dites, comment ça s'est passé ? Eh bien, parce que c'est les mêmes auteurs du système qui ont fait le 14 janvier. – Est-ce qu'il vous paraît crédible… – Ce sont des gens du système qui ont fait le 14 janvier. Ce ne sont pas des gens de l'extérieur. Par contre, ce qui s'est passé, comme le 7 novembre… – Donc, ils se sont pliés à la volonté du peuple, de la rue. – Absolument. – Ils ont compris qu'il y avait un changement à faire. – Les gens qui ont pris le pouvoir le 15 janvier 2011 n'étaient pas en mesure de le maintenir. C'est tout. C'est une faiblesse de cette jante politique. Ça prend pas que j'en parle, j'en parle dans mon livre. Mais ce sont ces gens qui ont pris le pouvoir et qui ont décidé que Ben Ali ne revienne pas… – Alors, si vous permettez, docteur, nous sommes pris par le temps. – Qui n'ont pas réussi. – Vous allez avoir le temps de développer. – Qui n'ont pas réussi. – Vous allez avoir le temps de développer. C'est la fin de cette première partie en présence de son excellence, docteur Mohamed Sahabi Basli, diplomate de carrière et président du parti Al-Mustaqbel. Nous ne l'avons pas évoqué. C'est une erreur, je m'en excuse. On va en parler dans cette deuxième partie. A tout de suite. Je vous retrouve la semaine prochaine avec docteur Sahabi Basli. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501